Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Vault Hunter Et regardez-moi ça, ça y est, mon skin, je l'ai enfin changé C'est pas que j'ai voulu le changer, c'est surtout qu'en fait, je craftais tout à l'heure du stuff Parce que j'avais envie d'essayer d'arriver au 25% de ma profession pour voir si jamais j'avais un nouveau rang Parce qu'en fait, plus on monte de pourcentage, plus on va monter dans les rangs, être apprenti, tout ça Et puis plus on va monter dans ces rangs-là, au final, plus on aura de chances après d'avoir du coup du stuff épique ou oméga Et d'ailleurs qu'on est genre tout au bout, donc on est à fond, le dernier rang, je crois que c'est peut-être maître artisan, un truc comme ça Je crois qu'on a genre 88% de chance d'être épique, enfin d'avoir du stuff épique et 12% de chance d'avoir du stuff oméga C'est-à-dire que vraiment qu'on est à fond, on a au minimum de l'épique C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de se spécialiser dans une profession Surtout si jamais vous êtes sur un serveur multijoueur, essayez de vous répartir un petit peu les différents métiers Il y en a un qui fasse le torse, l'autre les jambières, etc Nous c'est un petit peu ce qu'on a fait, je sais que moi je suis sur le casque et puis chacun un petit peu sur chaque truc différent Du coup ça peut être vachement intéressant après pour le let game plus tard pour pouvoir crafter vos stuff Surtout qu'en plus, l'avantage là-dedans, c'est que quand on craft quelque chose, on peut choisir l'item qu'on veut C'est-à-dire que même si on a un copain qui a un petit peu de retard ou qu'on a vachement d'avance par rapport aux autres sur le serveur et tout Je sais pas, moi je vais crafter un casque pour quelqu'un qui est niveau 55, je tape 55 et si je le craft Bon, vous voyez dans les ressources bien évidemment que je n'ai plus maintenant Donc voilà, mais du coup j'ai craft un casque, level 65 Et en plus, l'avantage c'est que là maintenant on est rentré dans les nouvelles tranches de stats C'est-à-dire que c'est pareil, tous les X levels, la plage de stats va augmenter C'est-à-dire qu'à certains niveaux, vous avez peut-être à avoir au maximum 12 d'armure, puis après 14, 16, etc Et là au level 65, en tout cas j'ai débloqué à de nouvelles plages C'est-à-dire que là je peux monter jusqu'à 20 et pareil on en habitait du power, je peux monter jusqu'à 28 Là aussi je regarde par exemple le pantalon ici, on voit que c'est le maximum, c'est 16 et 24 Parce qu'il est niveau 61 Donc ça c'est vachement intéressant, ça marche aussi après pour tout ce qui est préfixe et suffixe J'ai pas la liste exacte, mais en fait il y a un dock et un wiki Avec vraiment toute la bible un petit peu du modpack, on va y retrouver tout ce qu'il va falloir comme ressources pour monter Je vais vous mettre le dock, en vrai en description ce sera plus simple On peut y retrouver toute la liste pour monter, enfin pour qu'est-ce qu'il faut pour crafter les altars selon les niveaux Pour justement toutes les stats selon les levels, etc Enfin c'est un bordel, tous les modifiers, les machins et trucs C'est vraiment une bible le truc C'est un wiki en insane Mais bon là c'est compliqué de vous parler et de vous montrer dedans forcément en deux minutes Mais du coup voilà, donc j'ai un beau casque Et bah niveau ability power il a eu le max Niveau armor il a presque eu le max J'ai eu dessus du pourcentage mana, trop bien De l'ability power, trop bien Donc non back resistance c'était soit ça, soit de l'armure Donc plutôt que de le mettre là dedans Je me suis dit vas-y je tente de compléter Et puis voilà Et puis trap 10 armes chance c'est toujours cool Mana regen, trop bien, item rarity, trop bien Voilà J'aurais pu avoir la place d'attrape des armes chance Peut-être de la réduction de cooldown ou quoi Mais en même temps, bah moins de coffres piégés Plus de ressources, plus de reforges, plus de reforges Plus de bon stuff Donc voilà, donc c'est quand même pas déconnant Donc ça c'est cool Et puis aussi plus de stuff tout ça dedans forcément Parce que les hornets du coup il y en a moins de piégés Enfin voilà Donc franchement je le trouve vraiment vraiment propre Le reste de mon stuff est pas très haut level encore Vous voyez que c'est niveau 56, 61, etc C'est surtout dû au fait que vu que je faisais beaucoup de volts en multi avec les autres Et qu'ils avaient quelques niveaux de retard Forcément à chaque fois le stuff est un petit peu en retard par rapport à ma progression Mais du coup maintenant si je me crasse ou si je me fais des volts solo Le stuff que j'aurai dedans va quand même être bien sympatoche Donc voilà Aussi regardez-moi ça On a enfin toutes les reliques Il me manquait celle de Twitch Et celle de les richettis Et du coup bah maintenant ça y est j'ai toutes les reliques Il fait que si jamais on fait une volt J'aurais tout simplement 29 minutes au timer Ce qui est juste gigastonx Donc ça là dessus c'est très 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 cher Et puis alors j'ai un petit bémol aussi C'est que je commence à avoir beaucoup de fragments de clés Mais le truc c'est que j'ai plus beaucoup d'écogems Et vu qu'il faut des écogems pour les crafter Je préfère regarder un petit peu de côté des écogems Si jamais après je veux lancer dans un mode où j'en ai besoin pour faire des crafts Voilà dans le doute Dans le doute dans le doute on va attendre Aussi au niveau des cagériums J'en ai fait des nouvelles Dans la fois je crois que j'ai juste le slime peut-être le wither Donc là j'en ai fait des nouvelles J'ai évoqueur pour le totem of undying Ce qui est très important là dessus C'est que pensez bien à mettre une void upgrade Parce que les totems of undying ne sont pas stackables C'est à dire qu'en fait là j'ai 1024 stack au maximum dans mon drawer Bah j'ai déjà mes 1024 totems Donc mettez bien une void upgrade Comme ça ça continuera à produire de l'émeraude tant qu'à faire Et puis mettez surtout plein de stack upgrade pour avoir beaucoup plus de totems Pourquoi j'ai mis ça ? Parce qu'il faut des totems parfois pour les altars Quand on veut crafter un cristal pour les vaults J'ai aussi mis du gaz parce que tant qu'à faire Ça fait à la fois les loot de creeper, la gunpowder et puis les gaz à tir Si jamais il y en a besoin Et j'ai mis du drone aide à la base que je voulais voir Si jamais ça droppait du trident Et en fait non, sûrement parce que c'est un player loot kill only Enfin player kill loot only apparemment Ce qui fait du coup ça n'en drop pas Mais bon c'est pas si grave parce que du coup ça fait du cuivre Donc voilà, ça fait une petite génération minerai tant qu'à faire Pourquoi pas et puis ça fait de la rotten flèche comme si j'avais du coup un zombie Après j'aurais peut-être pu mettre des zombies tout court Peut-être avoir de la génération peut-être de nugget, d'or ou d'iron Je sais pas trop si ça drop Mais en fait regardez, je vais vous montrer un truc Alors attention ça a piqué les yeux, c'est tout blanc Hop ! Mais du coup C'est tout simplement un petit peu en fait justement tous les loot de cagérium Donc on a trois trucs On a des cagériums, les terrariums Les terrariums c'est là dedans qu'on va avoir tout simplement Tous les loot d'animaux passifs Après on a des cages normales Où on a en fait les loot du coup des mobs agressifs Et ensuite on a des binding play tout à droite Où ce sont les boss entre guillemets Donc on a les ravageurs C'est les gros mobs qu'on a dans les raids On a l'iron golem pour l'ironing goat et les poppy Qu'on peut aussi automatiser avec tout simplement Comment ça s'appelle ? Easy villager Ça on a la wither pour les nether stars Et on a les lord guardian qui donne du poisson Tous les poissons Dès la prise marine et de l'éponge Donc on va le guardian Si je fais un boss Ce sera sûrement le guardian et le wither Le reste on va un petit peu aux zeff Iron golem Pourquoi pas ça fait une production d'iron Mais quand on regarde du coup les zombies Donc à droite la décage On voit que ça fait bel et bien de l'iron Ça fait pas du gold Ça serait les zombies pifle-piglin si on veut Qui font des lingots Mais en tout cas ça ferait quand même de l'iron Il y a un moyen d'automatiser un petit peu des minerais avec ça Sans forcément du coup partir dans du create ou quoi Hop je vais vous virer de l'image Si jamais de toute façon vous voulez Vous allez juste mettre à mettre pause Et vous avez vraiment toute la liste comme ça Mais en tout cas donc ouais C'est quand même bien pratique là-dessus Et on parlait d'ailleurs dans le dernier épisode Comme quoi je pouvais dupliquer de la redstone aussi avec create Et honnêtement j'ai regardé Alors à moins que j'ai mal regardé Mais ce qu'on peut faire avec create On peut crush des minerais J'appelle pas ça d'une application Sachant que les minerais ça coûte plus de redstone pour les recraster Qu'autre chose A moins qu'on passe par orchidées par exemple Mais bon voilà On peut du coup traiter aussi des minerais comme ça Mais toujours pas rentable On peut faire de la redstone avec de l'iron Mais l'iron on peut pas le produire non plus Parce que ça je chante en tout cas Donc ça bah pareil Et par contre ici on peut faire de la redstone avec de la netherrack Donc ça pourquoi pas Sachant que la netherrack J'ai pas l'impression qu'on puisse non plus en faire l'infini Voilà donc c'est quand même pas gagné non plus Et en plus faut des potions Donc faut quand même Ça va être quand même chiadé Et je vois pas ailleurs un moyen d'avoir de la redstone en fait Peut-être les witches C'est vrai que j'ai pas regardé sur l'image Mais peut-être que les witches donneraient de la redstone à la rigueur Bah attends les witches attendez On va regarder deux secondes encore une fois Les witches elles sont à Ouais les witches font redstone, glowstone, spider eye, sucre Donc elles font quand même pas mal de choses en vrai Après bon les bottles ça fait un peu chier Les cycles ça fait un peu chier Donc on pourrait presque essayer de focus un petit peu ce qu'il faut Oh alors juste on met deux drawers différents Puis voilà En fait ce que je pourrais faire c'est vu qu'il faudrait deux drawers différents Et que la cage je peux la poser que sur un seul drawer En fait je la poserai sur un coffre Le coffre il y a un importer en bas qui vient dans mon refine Et ce qu'il se passe c'est qu'après en fait j'ai mes deux double drawers Enfin mes deux quadruple drawers Qui seraient posés par exemple en dessous là pour les loot qu'il faut Et voilà Et puis si jamais je veux mettre un spawner araignée aussi Pour avoir encore plus d'oeil d'araignée pourquoi pas Mais c'est vrai que si jamais je me focus pour l'instant sur les oeufs Comme dit elder guardian ça serait trop fat Ça ferait tous les poissons et tout D'ailleurs il faudrait que je fasse pareil aussi Parce que le guardian je crois qu'il droppe six ressources différentes Donc il faudrait forcément deux drawers Les fantômes pourquoi pas il y en aurait besoin aussi Mais bon pas tout de suite Et puis sinon il y a le wither en fait Forcément pour another star qui peut être très pratique Je pense pas que ça le forme très rapidement another star Mais bon c'est quand même cool d'en avoir Donc voilà un petit peu le topo D'ailleurs je vais vous montrer tout simplement un petit peu Comment fonctionne refine storage Que je ne voulais pas montrer dans le dernier épisode Et c'est vrai que même parfois en stream Il y a des gens qui viennent de me demander en fait Comment ça marche Ils arrivent pas forcément à le faire fonctionner ou quoi Parce que bon à force ça fait dix ans Que je fais du modé Donc à chaque fois Sur presque chaque mod pack Il y a toujours un petit peu d'applied ou du refine Et du coup à force on prend l'habitude Pour nous c'est lambda en fait de voir du refine Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent le modé Ou qu'on n'en a peut-être pas forcément déjà utilisé ou quoi Et donc en fait il va vous falloir trois choses La première c'est le contrôleur Le contrôleur c'est le cœur Bon il est planqué là C'est le cœur tout simplement Peut-être passé par derrière De votre refine storage C'est ce qui va en fait On va dire convertir l'énergie Genre les RF En énergie d'applied Enfin de refine storage En gros ça convertit du coup Bah l'électricité Entre guillemets qu'on va lui donner Le courant là Qu'on va lui donner en fait Pour le convertir en truc Pour alimenter en fait Tout simplement Bah tout le réseau refine Donc sans contrôleur Déjà de toute façon Tout le reste ne fonctionne pas Donc ça c'est vraiment le premier truc à avoir Là il est alimenté Bah avec une petite batterie Qui est alimentée par des panneaux solaires Et puis des générateurs Si jamais j'ai plus d'énergie dans ma batterie Parce que ça alimentait aussi forcément Mon système pour faire que mes minerais Le deuxième truc important à avoir Ça va être le stockage des ressources Parce qu'en fait Le contrôleur c'est pas dedans Qu'on va stocker les ressources Donc il va vous falloir en fait Des disques drive Juste aller reboucher le trou Hop Donc il va falloir des disques drive Tout simplement Et dans ces disques drive Vous allez mettre des storage disques Il y en a des différents Des storage disques Culement Si il n'y a pas d'aide Donc quoi Normalement il y en a 4 différents Il y a le 1k Le 4k Le 16k Et les 64k Un 4k Ça va être 3 On va plutôt regarder dans les storage parts Donc en fait ce sera plus simple Donc en fait Le 1k C'est le graph comme ça Classique Le 4k Ça va être 3 1k Pour avoir de 4k Donc tu gagnes quand même A chaque fois 33% de stockage en plus Parce que tu passes de 3k à 4k Enfin tu gagnes 25% de stockage en plus En 33 Après le 16k Bah c'est pareil Il faut 4 4k etc Et plus tu montres Du coup plus il faut avoir de ressources C'est à dire qu'en fait Si tu veux un 16k au total Il va te falloir 9 1k storage parts Si tu veux un 64k Il va t'en falloir 27 Bah 27 fois ça Ça commence à faire déjà quelques ressources Sauf que du coup Ça fait aussi 9 fois ça Donc ça fait déjà 36 chromatiques stealing got Sauf que ça a demandé aussi 3 fois les 16k Donc ça fait 12 black chromatiques stealing got Plus à nouveau 4 ici Plus une eco pog C'est pour ça que moi pour l'instant J'ai mis que des 16k Parce que la 64k elle est quand même très très chère Il faut quand même à chaque fois 4 écogems Plus 8 fois toutes les gemmes uniques Plus 4 black chromatiques stealing got Plus Bon ça on s'en fout Mais du coup il faut aussi 12 en avant En amont Donc ça fait quand même 16 black chromatiques stealing got Ce qui veut dire 2 stacks de chromatiques stealing got Ce qui veut dire 8 stacks de chromatiques iron ingot Et 4 stacks de refined carbon Soit 36 stacks de raw carbon Bon ça fait beaucoup de chiffres Mais voilà un petit peu Donc c'est pour ça que je m'arrête là dessus Sachant que là Bon avec toutes les ressources qui sont stockées à gauche à droite Vous voyez que je suis rempli à 63% Alors que j'ai que des 16k Pourtant il y en a de la merde Alors il y en a de la merde Oui et non Parce qu'il y a aussi du coup La plupart des ressources sont stockées dans des drawers Donc ça ça aide pas mal Ça permet en fait de décentraliser les ressources Que ça aille pas dans les disques Mais que ça aille ailleurs En fait dans des stockages Qui vont être plus performants Et plus adéquates Du coup selon vos situations Donc ça c'est la deuxième chose Qu'en est important à avoir C'est les drives Tout simplement Et ensuite Il faut forcément avoir accès à vos ressources Donc il faut une grid Il y a différents types de grids On a du coup la grid classique Qui permet juste de pouvoir interagir avec les ressources Mais ce qui est intéressant à faire C'est la crafting grid La crafting grid en fait c'est la même Donc ça permet d'interagir avec les ressources Mais avec une table de craft là dedans Qui fait que par exemple Je sais pas vous voulez avoir De la nethera compressée Boum vous faites votre nethera compressée là dedans Plutôt que de la prendre Et dans une table de craft à côté Et crafter votre truc Et revenir Voilà donc à faire comme ça Vous pouvez tout crafter dedans Directement avec l'accès aux ressources C'est pratique Et après bon bah Il y a encore différentes grids derrière Il y a la fluide Pour avoir accès aux fluides Si jamais vous stockez aussi des liquides Ce qui est possible Et puis sinon il y a la pattern grid Ça sera plus tard On verra quand on y sera Mais au vu du craft Pour l'instant On va peut-être attendre un petit peu Et en fait ça permettra tout simplement De venir automatiser les crafts Et surtout que de toute façon Les autocraft et tout Bah c'est là Voilà pour les autocraft Vous voyez qu'en fait Dans les modes requis encore Il me manque quelques-uns À quoi que ça ne met pas Ce que tu as déjà Mais en gros en fait Il faut que j'ai tout simplement Débloqué tous les modes Pour pouvoir ensuite accéder à ça Donc pas tout de suite Voilà Mais du coup voilà un petit peu Comment ça fonctionne Et après donc comme dit Vous pouvez vous servir par exemple De stockage externe Notamment les drawers Et en fait pour ça C'est tout simple Il suffira juste d'utiliser Des external storage Ça permet du coup de venir Je ne vais pas aller là-bas Je vais plutôt aller dehors Ce sera plus simple Ça permet en fait de venir Tout simplement avoir accès À des interfaces à distance Donc bah là en l'occurrence C'est drawer Par exemple ici J'ai un drawer controller Qui fait que du coup Tous mes drawers là-dessus Sont link sur ce drawer controller là Et j'ai un external storage en dessous Ce qui fait comme ça Que bah en fait Depuis mon réseau J'ai accès à toutes les ressources là-dedans Et si jamais je viens de déposer du chorus Si jamais je viens de déposer du tournesol Des carottes ou quoi Ça va aller en priorité Dans les drawers Si on met une priorité plus élevée C'est à dire qu'ici en fait Je peux setup une priorité Bah là d'ailleurs elle est à 0 Je peux mettre par exemple là 1 Ce qui fait qu'en fait À chaque fois que je rentrerai dans mon stockage Des chorus ou quoi que ce soit Ça viendra en fait Se déposer dans les drawers ici Plutôt que se déposer dans les disquettes C'est très important De mettre une priorité plus élevée Sur vos drawers Notamment quand vous stockez du coup Des ressources en grande quantité Comme je peux avoir là-bas Pour toutes les ressources de vault Ça évite en fait À chaque fois que ça passe un peu 50-50 Ou que ça aille dans le plus proche Ou quoi Selon ce que vous stockez Donc voilà Bien penser aux priorités Et puis l'avantage aussi C'est que par exemple Sur mes drawers J'ai mis des void upgrades Sur tout ce qui est Cobblestone, vault cobblestone etc Ce qui fait qu'en fin de compte Même si mon drawer est plein Il y a déjà 32 stacks dedans Ce qui fait déjà quelques ressources Là en termes de cobble Du coup je suis à 2000 de cobble Je suis à 2000 de vault cobblestone Etc Enfin un peu plus Parce qu'il y en a en dehors des drawers Parce que je ne les ai pas mis avant Et voilà en gros un petit peu le topo Et en fait ça permet que maintenant À chaque fois que je rentre de la cobble De la netherrack Ou quoi que ce soit dans mon stockage Bah même si mon drawer est full Plutôt que ça vienne partir dans les disques Ça la supprime Je n'ai pas besoin d'avoir 300 stacks de netherrack Ou quoi que ce soit Là j'en ai 16 minutes Parce que le drawer il a un peu upgrade Mais sinon voilà Il n'y a pas besoin d'en avoir trop Donc c'est quand même bien pratique Là dessus les drawers Ça peut marcher aussi avec du colossal chest Donc on peut très bien avoir Comme ça à la place d'avoir des disquettes J'aurais pu très bien laisser l'ancien Mais c'est pas très intéressant Parce que ça prend quand même beaucoup de place Ça ne doit pas être un truc que ça Les drawers sont quand même bien mieux En fait pour gérer là dessus Plein de ressources différentes Donc voilà un petit peu tout ça On en est là dessus Sinon bah pour tout le reste Il n'y a pas de grande nouveauté Qui s'est passé Ah si 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 Un truc Je suis passé niveau 65 Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que j'ai les nouveaux outils Et oui Et du coup Donc je me suis fait une nouvelle stickle Alors pour comparer avec l'ancienne Qui est juste là C'est la melded Donc avant On avait toutes les affinités Forcément Plus 10 item rarity Et 17 de mining speed Et maintenant On a toutes les affinités Plus un poil plus item rarity On a gagné 0,7 18% d'item quantité en plus 8% de trap des armes chance Et 25 de mining speed Donc on a gagné 8 de mining speed en plus Par rapport à ce qu'on avait avant Sachant que là Il me reste 40 de capacité Ce qui veut dire Que je peux mettre encore 4 gemmes Qui sont taillées à fond Qui sont en size de 10 Là dedans Donc je pourrais rajouter encore De l'item rarity Ou de l'item quantité Ou du mining speed Ou du trap des armes chance Si je voudrais Ou de la durabilité Pourquoi pas aussi Si jamais j'ai de la durabilité Qui va avec Pourquoi pas Du mining speed ou autre Quand on regarde durabilité Je fais quand même pas mal de gemmes ici Vous voyez que là par exemple J'ai pas beaucoup de combos Intéressant par contre là dessus Pour amener du copieux slim Et copieux slim ça sert à rien Là j'ai de l'item quantité Et de la durabilité Par exemple Et du living affinity Mais bon la gemme Elle est à 62 de size Je peux essayer de la descendre C'est pas gagné Je vais pas vous le cacher Là je peux essayer de la descendre Un petit peu Je pense qu'on va vite Voilà On a fait un rôle On a perdu l'item quantité C'est horrible Mais du coup je vais attendre un petit peu D'avoir des meilleures gemmes Là pour l'instant Ok c'est pour ça Je veux vraiment Pour combler Pour ce qui me manque J'attends vraiment D'avoir des bonnes gemmes Avec un bon site Et puis un bon Voilà Une bonne plage de stats dessus Ça serait quand même bien intéressant Même si là Elle est quand même Vachement plus intéressante Que celle que j'avais avant Et puis j'ai aussi du coup J'ai toujours mon petit item Là maintenant Qui est tout simplement incassable Alors il est incassable Mais il a perdu un tout petit peu De durabilité Parce qu'en fait Il est incassable que dans l'overworld Et comme un con J'utilise vraiment une volt Donc du coup Ça a perdu un petit peu de dur Mais c'est pas grave Le vine eye immortality Il faut vraiment penser Que c'est que dans le monde Où on est en fait actuellement Par contre dès qu'on est dans une volt Ça ne marche plus Donc voilà Et bah sur ce Écoutez On va se faire un petit cristal Pour se préparer Une petite volt La grande question J'en ai pas de cristal À disposition Non Qu'est-ce qu'on va avoir de beau Ouais Oh le code Le code Le code de la morue Ça m'emmerde un petit peu Parce que la morue J'en ai pas tant que ça Ouais La morue J'en ai pas beaucoup Et pour aller farmer de la morue Ça n'est pas à côté Parce qu'il n'y en a pas Dans les rivières Ça serait principalement Du coup peut-être Dans les océans Ou quoi Bah je vais aller voir Un petit peu Si je peux pas aller en choper À gauche à droite Si j'ai pas un petit endroit Propice pour aller en farmer Sans forcément aller dans un océan Même si j'ai les élytras Y'a pas de soucis là-dessus Et puis ouais Du coup il manque ça Et puis il manque cette diamant Un petit duquel à tard Ça aurait fait du bien là-dessus Mais vous voyez C'est pour ça que là Si je mettais une calgérium Pour l'île d'orwardiam Ça serait fat Le seul problème C'est que ce que je voulais pas montrer Dans les calgériums C'est qu'en fait Du coup il y en a trois différentes Donc le terrarium C'est pour les mobs passifs Ça coûte que dalle à faire Vous voyez Ça coûte vraiment que dalle En termes de ressources La mob cage C'est un peu plus cher Faut quand même pas mal De chromatique stealing hot Plus peut-être de wither Et du black chromatique stealing hot Et la banning blade Bah du coup c'est pour les boss Donc le wither par exemple Ou les dark guardian Ou l'iron golem Ou le ravageur Et il faut déjà une eco pog Ça pique Plus 18 black chromatique stealing hot Donc pas gagné Pas gagné Pas gagné Donc voilà un petit peu On en est Mais bah du coup On va chercher un petit peu De saumon Enfin pas de saumon Justement il y en a dans les rivières Mais la morue Je sais pas où ça spawn exactement Peut-être dans les biomes froids Je crois Peut-être que là-dedans J'aurais de la morue Sous la glace Je vais aller voir là-dedans Sinon il faudrait que j'aille Dans l'océan ici Mais en fait Vu qu'il y a que des poissons tropicaux C'est un petit peu chiant Donc je vais voir Si je peux pouvoir aller gratter Une morue ou deux A gauche à droite Dans les biomes froids Bon et bah du coup C'était bel et bien Dans un océan Alors d'ailleurs Très pratique aussi Vu que j'ai le mode waystone Oh putain c'est vrai que j'ai Beaucoup moins de pb maintenant Faut que je fasse gaffe à ça A cause du casque Très pratique grâce au mode waystone aussi Voilà On peut avoir une warpstone Alors il y a un petit cooldown Il y a un cooldown de 5 minutes dessus Il y a l'impression Mais c'est très pratique Parce que du coup Je suis parti au bout de l'océan Et puis hop Petit coup de warpstone Et puis boum On revient Je vais aller voir du coup Dans les biomes froids Alors trop mignon Il y avait des petits pingouins Dans les petits pingouins sur la glace Mais par contre Il n'y avait pas de morue En fait Dans le temps Ça ne m'étonne pas Que ce soit tout simplement Du coup Dans l'océan quoi Voilà voilà Donc Eh bien écoutez On a tout ce qu'il faut On va se faire ce petit cristal Je pense pas le mettre Dans un truc particulier Parce que de toute façon Ma seule bounty Que j'ai actuellement C'est tout simplement En fait de devoir aller Du coup Il y a quoi là-dedans C'est simplement en fait Du coup De devoir les miner Donc il n'y a pas besoin D'un truc en particulier Et en récompense J'ai une chaos Il faut une chaos Vole cataliste Ça il faudra vraiment Que j'arrive A vous en record une De chaos C'est un peu le bordel C'est t'appliques un modifieur Enfin t'appliques ça Sur ton cristal Je veux dire Et c'est l'osbol Mais le truc Si j'ai pas l'affaire Là tout seul S'il n'y a aucun intérêt Autant le faire à plusieurs C'est des choses Où tu vas avoir 150% d'ornettes en plus Les mobs Ils vont aller 10 fois plus vite Ils vont avoir 70% HP en plus C'est vraiment le zoo Là-dedans Mais c'est très marrant A faire Donc si j'ai jamais Il y en a une qui se refait Le problème C'est qu'ils font ça Souvent en soir Moi je live souvent la journée Donc je verrai Et après d'un côté S'ils font ça un soir Où je live pas Comme ça je pourrais me permettre De record dedans Donc ça pourrait être sympa Comme ça Pour l'un des prochains épisodes Donc voilà Allez c'est parti Normalement on va voir 29 minutes au timer Let's go Hop Et du coup On va trouver des monolithes Oh ça va être le fun C'est faux C'est faux C'est faux Je sais même pas si on va le jouer Si on va essayer Ouais on va essayer Mais par contre du coup Je vais jamais looter En fait parce que Bon faut avoir 9 salles Déjà différentes Forcément C'est dire hop On commence par une salle Qu'est-ce qu'on a là dedans Ouais ça va pas être une salle Très particulière Sinon en vrai Ça permettrait de fouiller Des salles Juste un peu en coup de vent Et peut-être à la recherche Le truc est un petit peu Un petit peu spéciaux J'ai une clé Gorgunit Voilà c'est tout J'ai rien d'autre Mais ouais Peut-être on va pouvoir voir Un petit peu ça Alors d'ailleurs si Aussi J'ai record en live Là tout simplement Une salle au trésor Donc j'ai pas Bah tiens encore monolithe Donc je vais pouvoir vous montrer D'ailleurs comment ça se passe A l'intérieur Vous allez voir ça Bah je sais quoi Je vais vous montrer ça maintenant Comme ça pour vous montrer Un petit peu du coup A quoi ça ressemble Salut les mots Vous allez voir un petit peu Ce qu'il y a à l'intérieur C'est un petit peu spécial Comme ça Mais c'est très sympa C'est très rapide à fouiller aussi Donc voilà Alors Bon bah il est go Il est go Il est go Le fragment clé Boum Bon petit portant S'il y a même Ça fait plaisir Et qu'est-ce qu'on a là-dedans Pour en mettre du lag On a déjà un trinket Ça c'est son On a pas de chaos modifier Par contre on a un trinket Et fragment artefax C'est quand même très bien On a deux fondamentaux C'est cool aussi Et en vrai le reste Le reste c'est au quête hier Donc déjà là-dessus On est quand même pas mal chanceux Putain par contre Tout le stuff à ranger là-dedans Forcément ça fait beaucoup Hop Voilà On a promis tout ça L'intérieur aussi Let's go Et donc il nous reste Trigger send Et donc là-dedans Bon on a du Xenium On a une Nose bounty Donc ça c'est cool Comme ça nous faire une quête légendaire En plus En vrai en fait Il y a vraiment la blinde de quête Enfin de gemme unique là-dedans Je sais pas si on peut avoir D'écho gemme Parce que j'en ai pas eu Depuis le début de la run Il faudrait que je vois Si j'en ai dans mon sac à la fin Ouais le check Il y a quand même encore pas mal Le treasure send A récupérer à gauche à droite Mais il y a pas l'air d'avoir D'écho gemme à l'intérieur J'ai pas regardé dans le tas Ah en vrai si j'en ai eu deux Ou alors c'est en récompense de quête Non je pense pas Ouais j'en ai eu deux Ok Ouais donc même dans le treasure send Je peux en avoir Ah c'est vraiment pas mal du coup C'est vraiment pas mal Ok Et fais voir le trinket Qu'est-ce qu'on a de beau Enfin bon dans le trinket En vrai si je pourrais Le truc de l'item rarity Ça serait insane Faisant que ça je l'ai déjà eu hier Donc c'est quand même pas foufou Ouais Ouais du coup comme vous avez pu le voir En fait donc c'est quand même Vraiment sympa Donc il y a la blinde de loot Et en fait donc il y a le coffre au milieu Qui peut donner du coup Bah pas mal de trucs Notamment la fameuse chaos Volt catalyse Dont je vous parlais juste avant Et qui peut donner Bah aussi des fragments de clés Du stuff oméga Des trucs machin Donc voilà Normalement c'est vraiment stonc ça dedans Et puis il y a le treasure send aussi Quand on le mine Bah ça donne de tout Tu peux donner des minerais Ça peut donner des gemmes Ça peut donner du jus des pogs Et ça peut donner vraiment la blinde de choses Donc c'est assez chouette à avoir Et du coup ouais Donc après bon Forcément il y a des loot Enfin il y a des coffres Qui vont être bien plus intéressants que d'autres Mais moi ce que j'aimerais surtout Vraiment vraiment avoir En parlant de treasure send C'est il y a une salle Normalement il y a une salle spéciale Sur laquelle on peut tomber Pas dans les coffres Pas dans ces donjons avec les clés Mais vraiment Bah comme une salle là Comme là où je suis D'ailleurs il y a un petit truc secret en dessous Avec la blinde de wooden là Hop Et dans lequel Bah t'as vraiment que ça Que du sable Bah c'est que des pièces là Bon Que des pièces ça m'intéresse pas trop Et donc ouais T'as la blinde de treasure send Et généralement T'en as Plus de 10 000 Je sais que ma peur Quand il y en avait une Il avait miné 14 500 treasure send Là dedans Donc forcément t'as intérêt A avoir un outil Assez résistant Après tu peux le miner à la main aussi Y'a pas de problème Mais forcément Bah la fortune ne s'appliquera pas Donc je pense Ça sera quand même un peu moins intéressant Donc voilà Ecoutez Bah du coup Moi je vais continuer un petit peu A chercher les monolithes Et puis je pense qu'on se reprend Si jamais Bah j'ai soit un donjon Soit une salle un petit peu Sympa aussi à vous montrer Tant qu'à faire Mais bon Si c'est juste pour fouiller Du wooden chest Ou du living quoi Je pense pas qu'il y ait grand intérêt Vous montrer ça Vous commencez à avoir un petit peu L'habitude maintenant Que ce soit du coup En live Ou en VOD Ou en épisode Tout simplement Donc voilà Oh bah tiens En parlant de salle Un petit peu spécial Il y a cette fameuse salle aussi Qui est quand même vachement cool Je pense pas que vous l'avez déjà vu En record Dans les vols qu'on a fait ensemble Mais en fait C'est des salles du coup Bah en fait Il y a plein de verres Comme ça Et à l'intérieur Il y a la blinde de gemme Et l'avantage C'est que ce sont des gemmes Assez rares Je crois pas qu'on puisse avoir De la rimar Par exemple dedans On aura au minimum De la béni toite Bon ça reste de la gemme Commune on va dire Mais pas très commune Par contre C'est avec les mobs Bon je suis naturellement Une volt avec bazon Je peux vous dire Que lui il est niveau 45 Là je suis 65 Les mobs c'est pas les mêmes HP Dans sa volt Je les one shot tous Même les boss de donjon Là bon c'est un peu différent Mais du coup Donc là dedans Il y a la blinde de gemme rare Et vous voyez Par exemple On a eu pas mal de gorguinite Donc là on a déjà eu De gemme unique En fait là dedans On a de la pénite aussi Qui sert à faire Notamment de la volterie Donc ça c'est cool C'est cool C'est cool d'en avoir Puis la blinde de binitoit Bon malheureusement J'ai pas de quête là dessus Moi j'ai une quête C'est la pétésanite Qu'il faut En plus là j'ai un trouvé Dans la salle d'avant Il y avait deux salles au trésor Avec une clé de pétésanite Malheureusement J'en ai pas J'ai qu'une clé en gorguinite Là je crois Mais donc ouais C'est un peu le problème Où ça augmente Les nombres de minerais De gemme ou quoi Qu'on peut trouver à l'intérieur Donc ça va Puis les salles spéciales Là dedans aussi Permettre quand même D'avoir accès Plus facilement A ces fameuses gemmes Qui en ont encore De l'iscalium Donc c'est encore Une autre gemme unique Ça fait déjà 3 gemmes uniques Je crois En 3 filons Donc c'est pour ça que C'est pas si rare Que ça non plus Après faut tomber Sur les bonnes salles Faut avoir la chance quand même Je viens de là en fait Ouais je viens carrément De là ouais Puis le problème T'as aussi un petit peu L'aspect random Des salles Dans le sens où Ces salles là Qui se génèrent Tu peux très bien avoir 4, 5, 6, 7, 8 filons dedans En fait en fonction J'ai dit qu'une fois J'avais une salle Il n'y avait pas de sous-sol Par exemple En bas ça descendait Mais c'était touché Donc ça a quand même Pas mal bloqué Limité la quantité De minerais possible Du coup Il est fermable à l'intérieur Forcément Parce qu'il y avait genre Du coup 3, 4 gisements en moins Un petit peu dommage Tout comme parfois Quand on a les salles classiques Il y a juste les gisements de gemme Pas ces trucs là Mais vraiment les gisements classiques On peut aussi avoir Du coup beaucoup moins De spots intérieurs On peut en avoir que 3 ou 4 Que ce soit en haut ou en bas Donc forcément Ça limite un petit peu La quantité de ressources Qu'on peut y trouver Mais c'est toujours ça de pris Quand même C'est toujours ça de pris Parce que c'est vrai Qu'on en a pas tant que ça Les gemmes C'est souvent d'ailleurs Quand t'es un scavenger hunt Ça te demande parfois Une bonne quantité de trucs Sur les gemmes Même du jeu Les trucs communs Ce qui reste quand même Souvent assez chiant Et rare à obtenir Donc voilà Est-ce qu'ici il y a quelque chose Non Après le problème C'est vu qu'il y a du verre Partout dans la salle Tu sais jamais où t'es déjà allé Tu sais jamais du coup Ce que t'as déjà pris ou pas T'as souvent aussi Des trucs bien perchés Au plafond Donc faut faire gaffe à ça Mais c'est vrai que là Dans les coins Il n'y a pas l'air d'avoir Tant de gemmes que ça Justement je parlais Du nombre de spots là Et on n'a pas l'air d'être Dans une salle avec énormément de spots Donc c'est un petit peu dommage Là dessus Mais bon c'est pas grave Et au pire on va sortir de là Donc voilà Bon alors enfin Une salle spéciale Ça fait Ça doit faire facilement Bah ouais Bah au moins de 12 minutes Depuis la dernière fois Qu'on ne s'est pas vu Alors celle-ci C'est pas la dernière Des plus intéressante C'est même l'une des moins intéressantes Je pourrais dire Mais En fait Enfin Il n'y a rien dedans Globalement il n'y a rien Il n'y a vraiment rien dedans Globalement Le seul truc que vous allez avoir C'est ce chaudron Où en fait vous allez avoir Tout simplement Des anciens débris Alors pourquoi je le prends Parce que la dernière fois là Même hier Tout simplement J'ai eu une quête Qui me demandait des anciens débris En fait à lui donner C'est à dire qu'en essence J'avais deux échos gemmes Sauf que sur le coup Je me dis Des netheries de scrap J'en ai 1200 dans le stockage Trop bien Vas-y Pas de soucis Et en fait Non c'était pas les netheries de scrap Donc les trucs déjà cuits C'était vraiment les anciens débris Comme ça en bloc Et bah plutôt que du coup Forcément en l'éminer Dans le nether Quand vous croisez ces salles là Vous voyez Vous mettez un petit coup de dâge Vous montez Vous mettez une petite nouvelle de poison Boules de feu Ce que vous avez pour tuer les mobs Ça vous prend 20 secondes Et comme ça A moins vous récupérez Tout simplement Une dizaine d'anciens débris Et le jour où vous avez une quête Qui me demande de submettre Des enceintes débris Comme ça Bah à la bounty table Comment vous les aurez Voilà Vous ne serez pas comme moi A devoir aller dans le nether A devoir aller farmer Oh oui Sors d'où lui Péglines Sire 3 Ah ouais Comment ça aura du monstre J'avais jamais vu les péglines Comme ça tout noir Trop stylé Trop stylé Trop stylé Bon bah une petite Voilà Une petite porte de donjon Comme d'hab De toute façon je ne peux pas ouvrir Je n'ai jamais des bonnes clés Il y avait une théorie d'ailleurs Là dessus Que les relous avaient Ça serait que En fait Par donjon C'est à peu près souvent Les mêmes clés qui tombent C'est à dire Si jamais tu veux avoir De la pété de zanith La gorgunite Par exemple dans un donjon Toutes les autres portes Que tu veux avoir Globalement ça sera ça Tu n'as pas à pouvoir avoir Par exemple Les 9 gemmes différentes Dans un même donjon Ça serait en fait Ça reviendrait peut-être Souvent sur les mêmes Donc ouais Donc je ne sais pas trop Si ça a avéré Enfin Ça avait l'air en tout cas Un petit peu de s'avérer C'est à dire que Chaque fois qu'on avait vraiment Une porte d'une gemme Bah quand on recroit D'autres portes C'était souvent celle-là Ou la rigueur Une deuxième Tu vois Mais on avait rarement Trois voire quatre gemmes Différentes Donc pourquoi pas Ça serait pas Ce serait pas déconnant En soi Pourquoi pas Mais ouais Bon en tout cas Vous voyez Cinq minutes Il me reste un monolithe A avoir Je n'ai pas fouillé beaucoup Je vous avoue Que la nombre de salles Que j'ai fait depuis tout à l'heure Essayez de vous trouver Bah peut-être des salles Un petit peu spéciales Comme ça qu'on vient d'avoir avant Même si c'était pas La plus intéressante Et puis essayer d'avoir Un petit peu ces monolithes aussi Donc même si c'est vrai Qu'on soit à l'XP de fin Je sais pas forcément Ce qui m'intéresse le plus Fouiller les coffres aussi Ça peut être sympa Essayer de trouver un peu D'ornail de guilded De living Pour avoir un peu plus De knowledge essence Les wooden Je les prends vraiment Que quand ils sont paquets Comme ça Vous voyez Comme ça Je peux mettre un petit coup De vain mine Mais c'est vrai Que sinon Je vais pas m'attarder dessus Bon là les guilded Ils ont un peu chiant d'accès Surtout que là Comme dit J'essaie de chercher Mon dernier monolithe Quand même J'aimerais bien l'avoir Histoire de pouvoir finir En 7 vault Parce que Bon bah En soit Certes Il y a l'xp De fin de vault Mais il y a aussi la crate Et la crate de fin de vault Bah peut donner quand même Du stuff intéressant Ça donne du platine Donc du coup du gold Donc voilà C'est quand même pas rien De terminer la vault A chaque fois Hop On va essayer de prendre les guildes Avant que les autres Ils arrivent Voilà Hop on sort Bon il y a pas l'air D'avoir une monolithe Dans celle là Un peu Bon j'ai vrai qu'on a fait le tour J'ai pas tout analysé non plus Mais c'est vrai Qu'il y a pas l'air D'en avoir On va essayer de remonter par là Tac Voilà Bon allez Le speed c'est quand même Régal J'espère que c'est pas trop bordélique Pour vous sur youtube Avec l'encodage et tout Mais c'est quand même vraiment régal Alors après normalement J'ai pas autant de speed C'est juste que là forcément J'ai eu le petit pylône Là-haut qui m'en a donné Donc ça s'accumule encore plus Au speed que j'avais Parce que j'ai déjà du speed 2 De base Bon les talents D'ailleurs je ferai un petit topo De talent peut-être après la vault Là d'où j'en suis Vu que j'ai pris quelques niveaux Au niveau que ce soit des sorts De l'expertise Tout ça Histoire de voir un petit peu Que ce que j'ai pris Si jamais ça peut vous inspirer Ou si jamais vous avez des conseils aussi Ah bah voilà Dernier truc Let's go Oh bah en plus on a un donjon C'est un donjon quoi ? Normal ? Bon on va y aller Je vais regarder ce qu'il y a dedans Mais ça avec normal C'est pas dingue dingue Et c'est... Oh il y a quand même du renait Il y a quand même du renait Avec un boss là Vas-y Bon normalement je conseille pas De faire comme ça le donjon T'es pas dans les mobs normalement Mais là bon Difficulté normale Je vais faire un petit effort Hop Et du coup on va y faire récupérer Les renait Qui sont à gauche à droite Il nous reste 3 minutes 30 Mais vu qu'on a terminé l'objectif Des trucs On a plus qu'après à rush à la fin Et vous voyez boum Un trinket par exemple Donc ça aurait été con de passer à côté Surtout qu'en fait maintenant J'ai 150% item rarity Je vais vous montrer après Pourquoi une fois qu'on sera rentré à la base Je vais vous montrer un petit peu Les stats où j'en suis Mais j'ai 150% item rarity Donc c'est vrai que du coup Quand t'as du renait Toujours de coffre Forcément ça régale Je sais pas du tout Si ce donjon par contre T'as que la salle du bas Ou c'est à autre chose J'ai l'impression que c'était vraiment Juste cette salle là Il n'y a rien d'autre Parce que là tu peux pas descendre Non t'as l'escalier pour monter Mais c'est d'où tu viens Ouais non il y a juste ça Ok C'était un donjon ma foi Très rapide On a bien fait d'y aller quand même Parce que souvent Quand t'es en difficulté normale Merde C'est pas ce que je voulais faire Quand t'es en difficulté normale Souvent ça arrive Que t'es pas grand chose dedans En fait T'es souvent des pièces Donc c'est vrai que c'est pas forcément Ce qu'on veut le plus Les pièces dans le donjon On aime bien avoir du gulden On aime bien avoir du ornate Pour essayer de maximiser le stuff Les zombards qu'il a pas 600 Ça rigole aussi Hop Voilà Pour récupérer ça Je sais jamais qu'il y a un autre rinket encore Même s'il y a peur d'en avoir Et là dedans Qu'est-ce qu'on a de beau Encore du ornate C'est vraiment lozo C'est des bordels Voilà Bon Eh bien écoutez Direction la sortie les amis Il me reste 2 minutes 20 Au pire je mange un fruit ou deux C'est pas un souci Normalement Faut que j'aille Un coup à l'est Et après c'est full nord De toute façon On devrait vraiment être à côté de la sortie J'ai pas fait tant de salle que ça Au sud J'ai très vite été limité par la bordure Et puis avec le speed Sans près j'ai vite remonté les salles aussi forcément Donc ça aide pas mal Mais ouais c'est marrant Des fois t'as des volts Tu fais peut-être 7-8 salles Même un peu moins T'es au bout du bout T'es déjà le mur de bedrock Parfois t'as l'impression de faire 10 salles Et ça continue encore Je sais pas si c'est alatoire C'est toujours la même taille Ça se trouve c'est juste psychologique Ça se trouve c'est tout le temps la même taille Et juste parfois j'ai l'impression D'y aller beaucoup plus rapidement que d'autres Peut-être que parfois aussi Si jamais tu joues en multi Il y a peut-être plus de salles Voilà Je sais pas trop comment ça marche là-dessus Et peut-être que parfois Assez c'est en fonction de la direction que tu prends Si jamais tu pars tout de suite devant Peut-être que t'as moins de salles Ou peut-être que sur les côtés Peut-être que c'est en forme un peu circulaire aussi Et pas du tout comment c'est généré Là-dessus les volts Voilà Bon 1 minute 30 On aura pas la blinde d'XP je pense Ouais 24 000 c'est vraiment pas beaucoup Comme dit j'ai pas fouillé énormément Parce que c'est un peu le problème Du monolithe rush Quand t'es tout seul C'est qu'il faut les monolithes quand même Mais comme dit Bon t'as la crate de fin Qui peut te donner du stuff sympa Donc Bon la coup-ci-coup ça C'est jamais évident De savoir sur quoi Parti Oh Waxing focus Canby use to modify Volt gear Reforge And pref Hein Ah ça reforge tous les préfixes C'est quoi les préfixes Pour stuff les préfixes Ah Et du coup J'aurais un truc que pour les préfixes Un truc que pour les suffixes Oh C'est pas mal ça C'est qu'en fait Si t'es un item par exemple Où t'as tout ce qu'il te faut en suffixe Euh Imaginons que je sais pas Ouais t'as ton managène Ton item Rarity T'as cool d'induction par exemple Mais qu'au-dessus Bah t'as de la merde De la knobak résiste Euh De la durabilité Puis un autre truc Et que tu veux pas eu tout ça Bah du coup Tu peux utiliser ces waxing focus Boum Pour reforger uniquement les trucs Allez là Du coup t'arri forge All préfixes All suffixes Ok Il suffit que c'est peut-être plus tard Ça serait quand les suffixes Ça serait ceux-là Ah non Maintenant dans les deux En fait Ok On a le waxing focus Et le wah Et le whining On a le waxing et le whining On peut trouver du coup Maintenant il y a deux Dans l'ironite Damn Est-ce qu'on a des modbox Ouvrir ensemble Oui 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 Dis donc On a dit On a commencé par le trinket Et du coup Donc pourquoi J'ai autant de item Rarity C'est simplement Parce que j'ai un nouveau trinket Voilà Chez la Lucky Goose Qui me donne 50% De item Rarity En plus Ah bah là J'ai l'item quantity Maintenant Comme ça Moi j'aurai l'ambattura Du choix Donc forcément Là du coup Déjà de bas Je suis à combien Je suis à 128 Item Rarity Enfin Et si je prends ça En plus dans la main Du coup je monte à 138 Voilà Je suis quasiment Un 150% Item Rarity Parce qu'en fait Ça donne vraiment 50% Item Rarity En plus flat Je retire C'est vraiment 50% C'est même pas 50% Ce que t'as C'est 50% En plus Donc c'est vraiment fort C'est vraiment vraiment fort Bah du coup Les treasure google Que j'avais recrafté Aussi forcément Vous avez plus de durabilité Donc j'en ai fait des nouvelles Parce qu'on peut les forger Et on peut les crafter Là dedans Moyennant Quelques ressources Mais vous voyez Dès qu'on débloque Pour une seule fois En fait de trinket Après on peut le crafter À l'infini Il faut juste des trinkets Scrap Donc ça c'est qu'on recite Des trinkets Si jamais on en a Qui nous servent à rien Boom On peut leur cycler Ou si jamais on a Des doublons Ou quoi De trinkets Pas très intéressant Notamment celui-là Par exemple Il y a du timer En plus Je l'ai déjà eu 3 fois Le timer 29 minutes Ça me suffit déjà Donc pas besoin D'en avoir plus Et du coup Bon après Il faut juste du gold De l'Alexandrite Et du diamond Et ça se fait tout seul Bon Qu'est-ce qu'on a là-dedans De beau Alors voyons voir Déjà on a Un thermogénérator Blazing Donc 200 rf Partique Pourquoi pas Mechanical bearing Ça pourrait toujours Servir Vacoulator Je sais pas ce que c'est Et puis des upgrade template Des speed upgrade Et des void Boured Donc c'est toujours ça Pas besoin de crafter C'est quand même C'est toujours des ressources Mais c'est vrai Que t'es en fait Avec create et drawer J'ai l'impression Ça te bouffe littéralement Toutes tes trucs de mode box Je pourrais avoir du thermal Je pourrais avoir Peut-être du calgérium Je sais pas Peut-être des trucs Mais voilà Mais c'est vrai Ou même des disquettes De refine Non mais c'est tout le temps Un truc de drawer De create qui tombe Après là où c'est intéressant C'est quand t'as Je crois Easy villager Tu peux aussi avoir Des cages de villager Mais je sais pas C'est quel mode Ce serait plus intéressant Pourquoi c'est bien Quand même Du coup ça te donne Directement des générateurs Aussi Donc c'est cool Mais à voir Peut-être qu'après Quand je développerai Applied plus tard Mais bon là pour l'instant Proj'un truc Que je dois débloquer C'est botania Et ensuite Non easy piglin Je crois avant Je sais plus Enfin voilà Donc c'est pas tout de suite D'ailleurs Niveau knowledge essence Des nouveaux trucs Ouais Bah ça va en direct Un instant D'ailleurs Hop Et si on a de beau Le shield Flemme Je joue pas au shield Lidl Flemme Ok rien de bien spécial Très bien Très bien Je me demande d'ailleurs Si il y a le qui goose Je l'avais pas acheté Au black market Pour 8000 chardes Je sais plus si c'est celle là Que j'avais eu dedans Enfin En tout cas du coup Donc pour faire le petit opo Au niveau des spells Donc j'ai toujours Manova Niveau 8 Plus 1 Que j'ai sur la baguette Je crois maintenant Parce que j'ai plus le même torse Mon online niveau 3 Je mets pas plus là-dedans Je pourrais mettre à 4 Mais 32 blocs C'est déjà bien suffisant Mon dash Max Ça par contre C'est mon datori Je trouve Ça plus trop pratique Pour remonter des volts Ou quoi Enfin quand t'es dans le stade des salles Tout en bas Tu vas aller tout en haut C'est trop pratique Le heal Pareil level max Parce que quand tu commences à avoir Beaucoup de HP Et que ça te heal pas C'est chiant Le smite Pour l'instant Il est que niveau 3 Ça tape déjà très fort Vous avez vu sur le zombard Ça lui met quasiment du 600 De dégâts Parce que ça fait déjà 300% de mon ability power En sachant que je crois Que j'ai 150 ability power Donc ça fait 450 Plus le fait que j'ai 25% de dégâts En plus au mort-vivant Donc ça c'est cool Je pourrais mettre un point dedans En plus Mais en fait Plus je vais mettre de point dedans Plus qu'on est activé Ça va me drainer du mana A chaque seconde Et plus ça me drainer du mana A chaque fois que ça tape Donc voilà Sinon j'ai pas d'autres spells Au niveau des talents Bah toujours speed 2 Toujours intelligence Ça se fonde Sorcerie à fond Force Ça arrive que bon C'est pas Ça permet de taper un peu plus fort À l'épée Voilà Sachant qu'en plus J'ai sweeping edge C'est quand même pas mal Toxic creation J'ai toujours que rang 3 Mais je trouve pas assez intéressant De mettre 2 points en plus Pour l'avoir à 90% Souvent quand tu claques ta nova T'as déjà 15 mobs dedans Donc on a forcément un Qui a mourir et la respawn T'as pas besoin de plus Et puis bah ce que j'ai mis J'ai surtout mis du coup 25% de dégâts en plus Sur les Tout ce qui est mobs du nether Sur tout ce qui est mobs Type illager aussi Et du coup maintenant Sur tout ce qui est mort-vivant Parce que les mobs vivants T'as littéralement que ça Qui spawn presque Les araignées Je l'ai pas mis Parce qu'il n'a pas beaucoup Et les donjons de araignées Bah souvent tu peux Les glitches au plafond En fait elles sont souvent Nombreuses Mais elles n'ont pas beaucoup d'HP Donc avec nos voies de poison Puis le smite En fait elles se packent Tous au même endroit Et du coup elles prennent Toutes les dégâts Donc il n'y a pas besoin D'avoir non plus la blinde de trucs Et en vrai C'est un petit peu tout J'ai envie de dire Sinon Et puis l'expertise Du coup là où j'en suis Donc j'ai toujours mes 2 points Dans Fortuneos J'ai toujours mes 3 points Dans Lucky Altar Dans Fortuneite Dans Marketer Et sauf qu'en fait Maintenant j'ai retiré le divine J'ai utilisé un Euralizer Pour tout reset Et je suis parti Donc dans Artisan à fond Et dans de jouer l'heure Artisan ça fait qu'en fait Maintenant à chaque fois Que je vais reroll Un truc dans mon stuff là-dedans J'aurai 50% de chance Qui ne perdent pas De crafting potentiel Le crafting potentiel Putain perd Plus ça va te coûter cher En fait après en ressources A reroll Du coup ça me permettra Comme ça de pouvoir Bien plus reroll Mes items Et surtout Ça me coûtera Beaucoup moins cher Vu que j'ai plus de plating J'ai plus de bron J'ai plus de tout ça Enfin bon si j'en ai encore Un petit peu Mais le plating J'en ai pas la blinde Et puis de jouer l'heure Bah c'est juste qu'en fait Comme ça j'ai 16% de chance En moins que ça casse Donc normalement Maintenant j'ai que 34% de chance Vous voyez que ça fail Et si je remets un point dedans Du coup dedans Je crois que après Je ferai avoir 26% de chance Si ça fail Un truc comme ça C'est quand même déjà Bien plus intéressant Pour descendre un petit peu Les niveaux Tout simplement des trucs Donc voilà Donc sur ce Des gros bisous tout le monde Je vous remercie en tout cas D'avoir suivi cet épisode Je vous fais Pleine de bidou pas à tout Je vous remercie pour votre soutien Pour votre présence Et puis je vous dis rendez-vous A la prochaine Portez-vous bien Tchou tchous